Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes actuellement le 12 janvier 2020, un dimanche, j'ai la tête un peu dans le cul parce que je n'ai pas dormi ici depuis deux jours et en plus de ça, j'ai dû me lever relativement tôt pour prendre la route, venir à l'appartement, récupérer mes affaires, donc valise, affaires, etc, chargeurs Du coup là, je suis un petit peu fatigué, j'ai aussi fait un petit coup de ménage, même s'il n'y avait pas grand chose à faire, bon voilà, comme ça c'est fait, il n'y a pas de soucis Je vais aller prendre, enfin je vais aller prendre, je vais aller prendre la voiture, oui, et je vais retourner à la maison pour récupérer la garde des enfants pour aujourd'hui dimanche Donc j'ai hâte de les voir, là je les ai vus seulement mercredi, je les ai au téléphone, mais je les ai vus seulement mercredi et c'est vrai que j'ai très hâte de les voir Et aujourd'hui au programme, du coup, ce matin j'ai pas mal de rangements à faire, j'ai mes machines à lancer aussi, j'ai 2-3 tâches de boulot que j'ai pas pu faire ici avec la connexion internet qui est catastrophique D'ailleurs, Orange sont passées, mais n'ont pas pu raccorder la fibre optique parce que lors de la souscription du contrat que j'ai fait par téléphone La Nana Hotel s'est gourée d'adresse, en fait elle s'est gourée de numéros, elle a pas noté le bon numéro, du coup la fibre n'a pas pu être accordée, c'est génial Donc voilà, là en tout cas je vais rentrer, je vais faire mes machines, faire un petit coup de boulot sur le PC portable, profiter des enfants Et cet après-midi je vais les emmener en fait à une aire de jeu que je vais depuis quelques semaines, qui en fait est comme Okidoc, c'est à dire qu'il y a des tobogans, il y a des jeux etc Ma chérie va me rejoindre là-bas et puis comme ça on passera le petit après-midi à l'aire de jeu, ensuite je rentre ce soir et puis à la routine de la semaine en papa solo qui va commencer Je vais probablement vous filmer en fait tous les jours ce qui va se passer Donc voilà au programme, ouais il est actuellement 8h, je me suis levé à 6h30, j'ai tout de suite pris la bagnole, j'ai tout de suite fait le chemin Je suis tout de suite venu ici, j'ai fait le coup de ménage, j'ai récupéré mes affaires, la caméra et tout Moi ça pique un petit peu, surtout que je me suis pas couché super tôt non plus Mais bon, on a fait une bonne raclette hier avec des amis et tout, c'était trop bien C'était super bon et super bien et bah voilà c'était une bonne soirée Donc je vais prendre mes affaires, les mettre dans la voiture, la tête dans le cul, mes cheveux c'est n'importe quoi Je vais prendre la voiture, mettre mes affaires dedans et aller à la maison et je vous reprendrai après une fois que je serai arrivé à la maison Et que j'aurai fait l'échange de la garde Et bien et bien mes chers amis, la passation de poumon a été faite, c'est bon j'ai récupéré les enfants Il est actuellement 9h du matin, donc moi j'ai fait ce qu'il fallait dans l'appartement J'ai toutes mes affaires qui sont ici, je vais me lancer des machines, j'ai des poubelles à jeter aussi Lui ? Papa, t'es où il a déchiré ? Qu'est-ce qu'il a déchiré Théo ? Et bien, c'est quoi ? Moi je vais parler, moi je vais parler, parce que ça me casse tout dans les avions Mais papa j'ai trouvé ça ? T'as trouvé un livre, bah tu peux le lire le livre ou pas tout ça ? Donc je disais, c'est bon, j'ai récupéré les enfants, j'ai pas mal de trucs à faire ici J'ai des poubelles à jeter là, qui sont pleines, j'ai aussi du rangement, là il y a une casserole aussi, il faut que je le vide Et hop, 2-3 petits détails comme ça, je vais aller voir les poules aussi, il faut que je nettoie le poule, là il y a aussi des poules Il faut aussi que je range, bah du coup, ma valise, mon chargeur de téléphone, tous ces petits trucs là, du coup, qui sont nécessaires J'ai enlevé le sapin de Noël qui n'avait pas encore été enlevé, donc je vais le démonter aujourd'hui, comme ça c'est fait Et j'ai aussi vite fait bossé sur le PC portable au salon, parce que j'avais des trucs du coup, qui étaient complètement bloqués par la connexion internet de l'appartement Que j'ai pu enfin faire, c'est des trucs, j'en arrivais même pas à me connecter au développement, c'était des développements de site internet J'en arrivais même pas à me connecter au serveur, donc c'était un peu la galère Au niveau de la fibre optique, comme je vous ai dit, il y a une erreur, donc ça sera la semaine prochaine de toute façon Mais voilà, donc au programme, là je vais faire du rangement, du rangement, du rangement, du ménage Lancer mes machines, pas eu le temps de prendre de douche ce matin, du coup je vais aussi prendre une petite douche vite fait Et après on fera le repas midi avec les enfants, bon j'ai pas encore fait les courses pour moi et les enfants la semaine prochaine Je le ferai demain, donc je sais pas ce que je vais faire à manger, donc je vais bien trouver quelque chose à faire, de toute façon je m'inquiète pas Est-ce qu'il y a encore... Ouais, bah voilà, il y a des légumes, je vais faire une soupe, une bonne soupe J'ai une soupe de légumes à faire aux compagnons, aux compagnons ça ira nickel Donc c'est parti, j'ai aussi plein de cartons dehors qui traînent que je dois amener à la déchetterie Mais ça je pourrais pas le faire aujourd'hui, c'est... Si c'est ouvert aujourd'hui, mais il y a les enfants surtout Donc je vais pas y aller avec les enfants, je dois baisser les sièges et tout ça Donc voilà, je m'organise, je fais mes affaires, et puis c'est parti pour une semaine de garde à la maison Et bien, 10h26, j'ai lancé deux machines, deux sèches-linges J'ai rangé pas mal de trucs qui traînaient, j'ai jeté les poubelles à la poubelle aussi J'ai vidé d'autres poubelles aussi qui traînaient, donc ça c'est bon, c'est fait aussi J'ai aussi fait ranger la salle de jeu aux enfants, parce qu'elle était dans un bazar, mais pas possible Un truc de fou C'est bon, c'est rangé aussi, on a aussi passé un coup d'aspi avec les enfants dans la salle de jeu Et de mon côté aussi, j'ai rangé deux, trois courses que j'ai ramenées Je viens de lancer aux compagnons aussi une soupe, comme je vous ai dit, j'avais des légumes et tout pour faire une soupe Donc là c'est bon, c'est en train de tourner Aux compagnons, comme ça on aura une bonne petite soupe, j'ai du jambon de façon aussi qui va accompagner ça Rangement de pas mal d'affaires à moi, qui était dans la valise et tout, qui est là J'ai ressorti la caméra que j'avais pris à l'appartement Donc elle est posée là sur le billard Il faut que je recharge tous les batteries Voilà, pas mal de petits trucs à faire depuis avant, donc c'est cool Les enfants, les dérossus, c'est sympa Voilà, maintenant je vais quand même aller prendre ma douche, parce que je me sens sale Il faut que je me douche très rapidement Donc je vais aller faire ça maintenant Et puis comme ça après je ferai tout frais, je ferai tout bon De toute façon la soupe elle est terminée dans 30 minutes, mais il est que 10h30 Donc néanmoins je me suis pris un petit peu à l'avance Ça m'invite de courir De courir partout ou autre J'ai une tonne de boulot à rattraper Pour le coup, plein de trucs que je ne pouvais pas faire Du coup à l'appartement sans internet, enfin sans un internet correct Donc j'ai hâte aussi d'être ce soir, de pouvoir m'y mettre Et à mon avis passer une bonne partie de la nuit Pour pouvoir rattraper un peu tout ce que j'ai à faire La nouvelle enquête de Ghosts Thanos aussi, je l'avais terminée le week-end dernier Le problème c'est qu'il y a eu un souci de rendu Et je n'ai pas pu refaire le rendu Que je n'étais pas à la maison de la semaine, donc elle sera publiée Dans les jours qui suivent, c'est bon, vous inquiétez pas Tout va bien, je vais aussi faire des vidéos facecam sur Ghosts Thanos De toute façon pour expliquer un petit peu tout ça Donc voilà, j'attends impatiemment D'être ce soir pour pouvoir rattraper vraiment tout le boulot Que j'ai vraiment en retard En attendant on va passer une bonne journée avec les enfants Ils adorent le parc qu'on va aller, on y est déjà allé deux fois Ils adorent, il est vraiment super sympa Donc ouais, ce sera Une bonne après-midi Nous sommes en pleine séance de Démontage du sapin Donc là on est en train de le retirer Enfin tu suis passé devant, je me suis dit Non bah tu sais quoi, je vais le faire maintenant Comme ça au moins c'est fait Oui ? Non mais pose là-bas, t'inquiète pas Je l'enlèverai moi, tu peux poser là-bas On retire le sapin, je vais le remettre dans sa boîte Dans la boîte qui sert Là l'étoile je l'ai déjà enlevé Elle est déjà enlevé, t'inquiète pas Donc c'est parti, on retire le sapin Il est actuellement midi 18 J'ai pris vite fait ma douche Enfin pas vite fait, je me suis grouillé J'ai pris ma petite douche, je me sens mieux C'est bon, je me sens propre Et là on va bientôt manger La soupe façon est prête depuis tout à l'heure J'ai aussi préparé du jambon blanc Et aussi du fuseau lorrain Que ma grand-mère m'a donné à Noël En fait c'est quelqu'un de la famille Qui fait du fuseau lorrain Pour ceux qui connaissent pas C'est un peu comme du saucisson Mais quand même vachement différent Du saucisson Donc là j'en ai coupé plein de tranches Plus le jambon Plus la soupe Donc là je vais préparer la table Et on va manger du coup Incessamment soupeux Je regarde juste si j'ai des croûtons Il me semble que j'avais des croûtons Pour mettre la soupe Peut-être qu'ils ont déjà mangé Je sais pas Mais j'en avais Mais j'en ai plus Alors visiblement Je n'ai plus de croûtons Donc je vais me débrouiller Je vais me débrouiller C'est pas un drame Qu'il n'y ait plus de croûtons Mais je suis surpris Parce qu'il y en avait de toute façon Bon allez c'est pas C'est pas très grave Hop Je vais aller préparer la table Je vais aller préparer la table Et on va tous manger A la cuisine Alors des gens me disent Oui tu manges avec les enfants maintenant Mais du coup tu manges comment ? Bah en fait je mange debout Tout simplement C'est pas un drame Je vais pas en mourir De manger debout Hop Les petits bols sont prêts Le fusot lorin est prêt Le jambon aussi Et la soupe va être prête aussi Merci papa C'est bon Ah bah merci C'est gentil Allez c'est parti Eh le doudou C'est pas à table Ah oui c'est super bon Bah attends Et où tu crois quoi ? Elle est trop bonne la soupe Bah ouais Bon appétit Bon appétit Bon écoutez Il est 14h33 Nous sommes sur le départ J'ai imprimé pas mal de trucs Des papiers perso Et aussi un calendrier En fait pour faire le planning des repas De la semaine prochaine Avec les enfants J'ai imprimé ça comme ça Ça m'occupera aussi Du coup A l'air de jeu Les enfants sont en train de mettre Leurs chaussures Leurs manteaux et tout On est bien On est dans les temps Tout va bien Tout le monde a mangé Ils ont bien mangé Je sais pas si je vous ai dit Mais la soupe Ils ont beaucoup aimé la soupe Avec le jambon et tout ça Ils ont bien aimé Donc nickel Pour ce soir je sais pas encore Ce que je vais nous faire à manger Mais bon On verra bien de toute façon Sur le moment Donc là Je prends mon manteau Les enfants s'habillent Les clés de la voiture Et on est parti Pour aller à l'air de jeu Je sais pas si je vous filmerai Bon je vous filmerai pas à l'air de jeu Je sais pas si je vous filmerai avant ou après Je verrai bien de toute façon Au niveau de l'orga Comment je vous filme tout ça J'ai aussi bossé Bon bah à côté des enfants du coup Pour rester avec eux Mais j'ai aussi bossé J'ai aussi bossé sur Ghost & Us Paranormal Donc je suis en train de mettre en place La nouvelle enquête Sur le site internet Donc j'ai mis l'autre Qui était actuellement ce site Je l'ai mis en exclusivité Parce qu'elle ne sera pas publiée sur Youtube Mais là je prépare la mise en ligne De la nouvelle enquête Et j'ai aussi 2-3 modifs A faire ce site Ghost & Us Il y a des trucs que je voulais modifier Donc je vais les modifier aussi au passage Donc pour ça c'est bon On est prêt Et puis voilà Je sais pas si vous m'entendez correctement On est actuellement à l'heure des jeux Et là Loli Je l'appelle Loli Parce qu'en fait Vu que vous avez tous balancé Son pseudo en peinture Sur Twitter et tout ça Bah son pseudo c'est Loli Donc Loli est en train de En sachant du mal chéri Loli est en train de De jouer avec Chloé En fait un truc d'escalade Et puis depuis qu'on est arrivé Qu'elle lui demande On peut faire l'escalade On peut faire l'escalade Puis un enfant l'avait fait avec elle C'est un petit bon genre d'escalade Mais qu'on a peut dire Du coup elle est en train de jouer avec elle Là je vais aller la rejoindre Et puis les autres sont en train de jouer aussi Ils ont mangé des crêpes au Nutella Ils ont pris des capricennes Tout va bien à ce moment là Et voilà Il est actuellement 19h12 Et nous venons de rentrer Oui ? Et nous on va préparer à manger Ouais on s'est mis d'accord avec Chloé Au terrain de jeu Enfin l'air de jeu Qu'on allait faire à manger ensemble Et c'est comme Okidoc Pour le coup oui Donc on vient de rentrer Il est 19h12 C'est bon Là je vais préparer à manger avec Chloé Parce qu'on s'est mis d'accord avec Chloé Qu'on allait préparer ensemble à manger On va voir ce qu'on va faire Parce que j'ai pas entendu faire les courses Par contre j'ai fait la liste des courses Je l'ai fait avec ma chérie du coup Ça me donnait des idées C'est une chérie ? Oui Et du coup elle m'a donné des idées Et tout ça Donc c'est bon J'ai ma liste de courses Enfin la liste des courses Que je vais faire demain Là on va faire à manger Avec Mademoiselle Chloé On va regarder ce qu'il y a dans les placards Pour faire un truc tranquille Et puis Et puis voilà Là les garçons sont en train de se doucher Ils sont partis à la douche Et Chloé je la doucherai après manger De toute façon Juste franchement c'était un petit peu dur Je sais Je dois aller chez le médecin Mais de toute façon Il va falloir que j'y aille de toute manière Mais j'ai eu des souffles au coeur Cet après-midi Deux-trois Et puis là sur la route Au bout d'un moment Un gros pincement au coeur Ça fait mal Et puis c'est resté dix minutes comme ça Là j'allais m'arrêter Je me sentais pas bien et tout Et puis après Pouf C'est parti Comme ça Comme par magie Parti Et là je me sens mieux C'est bon Voilà nickel Bon bref Je sais qu'il faut que j'aille voir un médecin De toute façon Je sais Je sais Mais voilà En tout cas bonne chose de faite Et là on va aller faire en manger Bon bah le choix de Chloé S'est arrêté sur du blé Du hachis Des petites tomates Et des oignons Donc blé hachis Petites tomates et oignons Et là c'est bon Les enfants sont en train de manger Comme j'ai déjà expliqué Moi le soir c'est rare que je mange avec eux Parce qu'en fait tout simplement Là il est 19h45 Ça va Mais à l'heure où je me couche En fait je ne mange pas à cette heure-ci Là j'ai pas faim du tout Absolument pas faim Donc je vais pas me forcer à manger Par contre je reste avec eux Bien entendu Le temps du repas 20h50 Tous les enfants sur lit Sauf Libby Qui a le droit encore un petit peu Comme d'habitude Les garçons Chloé Tout le monde est douché Tout le monde est au dodo On a fait les histoires Les sandwichs Les machins La petite bébête et tout Là je vais passer un petit coup de nettoyage Dans la cuisine Et après je vais monter Sur l'ordinateur du coup Pour bosser Rattraper un peu Tout ce que j'avais Qui était en retard A cause de la connexion internet Et tout Et je pense que j'en ai pour un bon petit moment Là de toute manière Montez cette vidéo aussi Vous l'envoyez et tout Enfin vous l'envoyez L'envoyez sur Youtube en l'occurrence Et demain nous serons lundi Et demain je vais de nouveau vlogger Et tout ça Je pense que je vais de nouveau vlogger Ou alors une facecam Je sais pas trop Je sais pas trop comment je vais faire Je sais pas trop ce que je vais faire Ou quoi que ce soit Demain c'est lundi C'est la rentrée Enfin la rentrée du week-end Pour les enfants Et puis faut aussi que je sois le plein Du coup c'est Parce qu'il a plus d'essence Il y a sec Et j'ai assez pour aller à l'école Avant d'aller faire les courses Demain matin J'ai mes repas qui sont prêts Ils sont où d'ailleurs ? Que je vous lise Ce que j'ai prévu Attendez Je vais en faire une petite liste Et je vais publier en story aussi Je pense sur Instagram Suivez moi sur Instagram Adrien Youtube Ilacteib underscore Pour l'instant c'est temporaire Je sais pas si je leur changerai Je sais pas selon l'humeur Je verrai bien de toute façon Et où sont les petits papiers ? Ils sont là Tac C'est pas celui-là C'est pas celui-là Et c'est celui-là je crois Demain ça sera poulet basquese Le mardi ça sera gnocchi Avec de la salade Mercredi c'est Mercredi des enfants C'est steak frites Et le soir ça sera Vous savez les légumes Trempés dans du fromage frais Tout ça Avec du jambon Du fromage blanc pardon Avec du jambon Le jeudi c'est émincé de poulet Avec des spaghettis de légumes Je l'ai testé Bien entendu Bien entendu ces idées Viennent de le lit Comme je l'ai déjà dit Vendredi c'est Colin D'Alaska La Bordelaise Avec du riz Donc du poisson avec du riz Le samedi ça sera recette C'est pas ma recette le samedi Je sais pas c'est quoi comme recette Donc je découvrirai Le dimanche ça sera des lasagnes maison Alors j'ai pas mis le soir pour Enfin j'ai pas mis le midi pour samedi J'ai pas mis le soir pour dimanche Puisque je sais pas encore Ça se trouve il y aura des restes et tout ça Histoire de pas jeter de toute façon Donc voilà J'ai fait ma petite liste Maintenant faut que je fasse la liste des ingrédients Pour compléter tout ça Et puis j'irai faire les courses demain matin Comme ça je serai bon pour la semaine complète Hey salut Il est 22h22 J'ai fait des machines à laver Ranger la cuisine J'ai aussi mangé Et j'ai regardé le dernier épisode La saison 2 de You Et la saison 2 génial Une pépite Je trouve qu'elle est meilleure Que la saison 1 encore Mais la fin en fait J'étais là Enfin je vais pas vous spoiler Mais j'étais là Mais Et non c'est cool Franchement c'est cool Là je suis sur l'ordinateur Je suis en train de bosser Pour Ghosts & Us Paranormal Et aussi je vais charger Tous ces fichiers sur le PC Pour pouvoir vous monter ma vidéo Et qu'il y a sur le lendemain Je vous clôture pas tout de suite Je vous clôturerai quand j'irai au dodo Comme ça je terminerai juste Le petit morceau en fait Que je filme après Ah ouais Bah écoute Bonne journée aujourd'hui Après c'est de l'organisation Avec les enfants Il n'y a pas de soucis Ça change pas trop d'habitude De toute façon Ça nécessite juste une petite organisation Demain matin Je les emmène à l'école Ensuite je pars faire Le plein du Q7 Et ensuite je vais faire les courses Le plein du Q7 pour la semaine Ça devrait suffire à peu près Et ensuite Ouais je vais aller faire les courses J'ai pas encore fait ma liste de produits Pour les courses Mais je vais le faire Et je suis content des plats Du coup qui ont été choisis Je trouve qu'ils sont bien Plus équilibrés Que ce qui était à l'époque Important Pour moi Et pour les enfants Mais pour les enfants aussi En tout Et pour le coup Bah On commence la semaine Hein Je suis bon Enfin voilà Ça va pas me changer Vraiment Voilà Pas d'inquiétude Ou quoi que ce soit De toute façon A ce niveau là Il y a pas mal de tafs La semaine prochaine Ghostness Planification de la prochaine enquête Donc j'ai déjà les repérages En fait je commençais à monter la tête En me disant Ouais mais il faut faire des repérages D'un lieu et tout ça Et j'ai complètement oublié Que j'avais déjà fait les repérages D'un lieu en fait J'avais déjà tous les plans Et tout ça Pour le trailer Et la première partie de repérages Donc il n'y a plus qu'à faire l'enquête Et à faire le débriefing Je vais m'organiser avec Geoffrey Vu que je participe à cette enquête aussi Surtout dans un lieu comme ça Donc là A ce niveau là Je suis plutôt Je suis plutôt bon Et plutôt rassuré Niveau cœur Bah ça va mieux Ça m'a repincé un petit peu Mais ça va mieux Mais je sais Je dois aller chez le médecin Je vais le faire Prise de sang Même si j'ai horreur de ça J'ai pas le choix De toute façon Je vais devoir passer par là Donc prise de sang Tout le tralala Et puis Et puis on avisera de toute façon De ce qu'il faudra faire De toute façon par la suite Je suis trop mec J'ai oublié mon chargeur J'ai oublié le chargeur de ma montre Chez ma chérie Et je vais pas pour la recherche Je vais pas charger cette nuit Donc j'aurais plus de montre demain La batterie de cette montre Alors moi Je suis en mode en fait Écran tout le temps allumé Alors Là il s'allume Là Voilà Là il a en veille Et là il s'allume en fait C'est à dire qu'il se met en veille Quand je tourne le poignet Je fais comme ça Et hop il a en veille Et si je le tourne Il s'allume Du coup quand il a en veille Il consomme quasiment rien Mais de toute façon Je fais une journée avec la batterie Le matin je me lève Je la mets en route Enfin je la mets en route Je la mets sous le poignet Elle a rechargé toute la nuit Et le soir quand je me couche Vers 2-3h du matin Il reste une dizaine de pourcents Je sais que si je désactive l'écran Complètement C'est à dire qu'il devient noir Et il s'allume Et que quand je fais comme ça La batterie peut tenir Quasiment deux jours Mais bon j'aime pas Je préfère qu'il soit toujours allumé Le cadran Franchement je pourrais plus m'en passer De cette montre connectée Franchement je pourrais plus m'en passer De cette montre Clairement C'est impossible que je reprenne Une montre normale Tellement elle me sert en fait Pour toutes les notifications Pour lire des mails rapido Des messages rapido Et tout ça Même les appels en fait Même si le téléphone est pas sûrement En fait ça s'affiche sur la montre Donc je vois tout de suite En fait que j'ai un appel Et tout Même si je suis en silencieux Et tout Donc ouais Une montre connectée Je pourrais probablement pas C'est absolument impossible Bon Je vais aller monter Cette vidéo jusqu'à maintenant Et puis je vous reprendrai De toute façon juste après Et actuellement Minute 3 Et j'ai monté la vidéo Jusqu'à maintenant J'ai fait des tâches de boulot D'administration J'ai pas fini Faut que ça continue Mais je fatigue Grave Grave Pourtant j'ai dormi Les nuits dernières Mais Je me suis levé à 6h30 aussi Ça joue peut-être Mais non Pourtant j'ai déjà eu des périodes Où je dormais moins que ça Et que j'étais moins crevé Mais ouais Je sais pas Bisous Bref Dans tous les cas Cette vidéo ne va pas s'éterniser Plus longtemps Parce que je dois monter Cette dernière partie Vous la mettre du coup En rendu N'est-ce pas Et ça me fait chier Parce que moi je suis pas satisfait De la qualité Donc je vais vite récupérer une caméra Ou filmer avec le GH5 Mes vlogs Parce que je vais pas filmer Des vlogs avec cette qualité Comme ça tous les jours C'est hors de question Non 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 Donc demain Je vais reprendre le GH5 Et filmer avec le GH5 C'est un peu moins pratique Parce que l'objectif n'est pas stabilisé Donc je peux pas marcher Partout dans la maison Mais en même temps Vous allez me dire Tant mieux Ça nous évitera D'avoir le mal de mer C'est bien n'est-ce pas Bref Ouais je vais terminer Cette tâche et tout ça Et je vais aller gentiment Faire dodo Demain 7h30 Le réveil Pour emmener les enfants à l'école Et puis après Comme je vous l'ai dit Les courses Pour refaire le plein du Q7 Et tout ça Et midi Ensuite Je vais voir ma chérie L'après-midi Et après Je rentre les enfants Le retour et tout ça Pour l'instant J'avais dit que je réfléchissais A les envies du périscolaire Le soir Je vais laisser encore Cette semaine comme ça Parce que j'ai pas mal De trucs à faire Mais J'y réfléchis Alors c'est pas forcément Une raison financière Ou quoi que ce soit C'est aussi une raison Que j'arrive à organiser Mon temps de manière Totalement différente J'arrive à bosser Beaucoup plus le matin Et puis même l'après-midi Et tout Donc je me dis que Si le soir Bah le boulot Ne me contraint pas A récupérer les enfants Bah Pourquoi je les récupérerais pas Comme ça Ils peuvent être à la maison Après il y a juste les devoirs Qu'ils font actuellement Avec l'aide de la mairie Des personnes spécialisées Qui viennent les aider A faire leurs devoirs Leur expliquer les leçons Et tout ça Et ça par contre C'est juste trop bien Donc je sais pas C'est en réflexion C'est dans ma tête C'est là C'est une nouvelle façon De voir les choses Que j'ai depuis maintenant Quelques semaines Et ça me va très bien Donc soyons apaisés Soyons zen Et enjoy Peace and love Et puis tout ce que tu veux N'importe quoi J'ai sorti ma guitare là Parce que j'en ai fait Un petit peu avant Même le piano J'en ai fait un petit peu Ça m'a manqué Pendant une semaine J'aurais dû prendre la guitare En fait j'ai une sèche là Et une électrique ici Et j'aurais dû prendre Ma guitare à l'appartement Quand je me faisais chier Qu'il n'y avait pas internet Et je sais pas Si je vous l'avais déjà montré Ça c'est ma guitare De mon enfance Pérestre et mon TSE Et en fait Il s'avère que Ma première guitare C'était une copie D'une Stratocaster Defender C'était une copie Squire C'est la sous-marque Et j'en étais très content Sauf que j'étais fan de Muse J'aime encore beaucoup Muse Et que Mathieu Bellamy Avait une guitare Qui ressemblait fortement A ça Et quand je l'ai vue Chez le guitariste Chez le luthier Je me suis dit Mon dieu qu'elle est belle Elle est trop belle et tout Et à ce moment là Mon grand père est décédé Quelques mois auparavant Il nous avait laissé A chacun A mes soeurs et à moi Une petite somme d'argent Pour qu'on se fasse plaisir Il m'a dit Ne le mettez pas sur le compte Et dépensez-le Entre qui vous fait plaisir Et j'ai acheté cette guitare Elle m'a coûté 700 ou 800 balles je crois Et j'ai juste changé Les potards Donc les boutons Là je les ai changés Et ça aussi Et aussi les deux micros J'ai mis deux micros AMG80 dessus Qui correspondaient bien A mon style de jeu Quand j'avais un groupe de musique Donc voilà L'histoire de cette guitare Je ne la revendrai jamais J'ai aussi eu un style Gibson Les Paul aussi Que j'ai revendu Et aussi 2-3 conneries Mais voilà En tout cas ça Celle-là je la garde A 100% Et je suis très content Du style de musique Elle a un petit Un style de musique un peu blues Mais aussi un petit peu rock En fait ça dépend du micro Que tu utilises Si tu utilises le micro Qui est très près des cordes Ici T'auras un style un peu plus rock Et le micro ici Un style un peu plus blues Après elle a un défaut C'est les fret Je vous en foutais complètement Bon bah écoute Je vous en parle Il y a juste un défaut Sur cette guitare Qui est connue C'est qu'en fait la frette principale La grosse frette ici Celle qui est là En gros en fait Elle a un tout petit peu déformé Avec le temps Du coup ça veut dire Qu'il y a certaines notes En fait qui sonnent Un tout petit peu Qui ont un petit peu de Je ne sais pas comment dire Mais elles ont un style Un petit peu Bref Tu m'as compris Elles ne sonnent pas En fait exactement La tonalité qu'il faudrait Elles ont un style Un petit peu déformé Ce n'est pas un drame Mais du coup ça s'entend Quand même quant à l'oreille Et tout ça Enfin bref Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous dis A très vite